Jafar et Nino, deux assassins au service du Black Fang. Hollywood a su gagner leur confiance et ils ont rejoint son groupe. Enfin, seulement Nino. Cette nuit-là... Et c'était super court. Mais vraiment. Chapitre 26X, Nuit d'Adieu. Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouveau chapitre de Fire Emblem. 7. Et Jafar était en bleu, je crois. Eh, c'est bizarre. Dans le précédent chapitre, nous avons sauvé le prince de Biran d'une tentative d'assassinat perpétrée par un tueur sans merci et une petite fille aux cheveux verres. Et nous les avons recrutés parce que Jafar a découvert qu'il avait un cœur et il a décidé de buter tout le monde pour protéger Nino. Ouais, bon, c'est peut-être pas le cœur auquel on espérait, mais tant pis. Et dans ce chapitre secret, nous découvrons les deux conspirateurs pour apprendre qu'ils avaient infiltré notre groupe pour tous nous assassiner froidement. Non, pas vraiment. Eh ! Il est tard, où allez-vous ? Jafar, mes voix risquent d'être complètement désaccordées et plus du tout acceptable parce que ça fait longtemps que j'ai pu enregistrer. Ouais. Jafar, disais-je. Retrouver Sonia ? Oui. Vous savez où elle est ? Puisque la forteresse de la montagne a été découverte, j'imagine qu'elle se trouve dans l'autre bastion. Le temple quoi ? Et eux ? Je ne leur ai rien dit. Ce sont des gens honnêtes, ils savent que je ne mens pas. Mais... Je veux voir mère. Je veux entendre la vérité de sa bouche. Voilà. Nino, les sentiments ne vous protégeront pas contre cette femme. Je le sais bien, mais c'est ma mère. Je suis sa chair et son sang. Elle est pour moi quelqu'un d'unique et d'irremplaçable. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Ah ! Désolé, je ne voulais pas. Ce n'est rien. Jaffar, pardonnez-moi. Je ne vous laisserai pas partir seul. Où que vous alliez, je vous suivrai. D'accord. Jaffar. Riri s'enfuit. Eh, c'est nous. Je voulais savoir où elle s'était esquivée au beau milieu de la nuit. Nino. Hmm. Jaffar a raison. Nino ne parviendra jamais à attendre Sonia. Allons-nous les laisser partir ? Non, nous allons les suivre. Bonne idée. Que faites-vous, Hector ? Allons, plus vite. Jaffar est un meurtrier. Il a massacré nos amis. C'est impardonnable. Elywood, tout cela est-il vraiment nécessaire ? Est-il devenu si indispensable qu'il faille maintenant le sauver ? Vous ne comprenez pas. Je veux que c'est de la vive. Ils ont duré tant de moments pénibles. Voilà pourquoi je suis de leur côté. Mes hypothèses ont été confirmées à Biran. Le Black Fang n'est pas fondamentalement mauvais. Il est manipulé par Nergal. Parmi eux, il y a des hommes qui se battent à contre-coeur. C'est ce que vous pensez de Jaffar ? Je ne sais pas. Non, non, Jaffar ne se bat pas à contre-coeur. Il se bat. Sans raison valable. Enfin, sans raison valable. C'est un être qui est déjà mort, en fait. Il l'a dit lui-même. Il était mort à sa naissance. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sentiments, pas de raison de vivre. Il se contente de faire ce qu'on lui dit de faire parce que ça lui donne l'impression d'avoir une utilité. Mais quand il est avec Nino, il est l'opposé de la personne que nous avons combattue à la porte du dragon, même si nous n'avons pas essayé de l'attaquer du tout. Moi aussi, je l'ai remarqué. Et vous, Hector ? Il a tué mes amis. Mes amis, il est mon ennemi. C'est quelque chose que rien au monde ne pourra changer. Vous souhaitez donc sa mort ? Au contraire, je veux qu'il vive. Il doit vivre et souffrir pour tout le mal qu'il a fait. Vous êtes satisfait ? Hector, je n'ai plus rien à ajouter. Je ne vous s'y férerai plus. Désolé. En avant, allez, plus vite ! Hé, attendez ! Allons-y, Géa. Nous ne pouvons pas laisser le Black Fang sans escorte. Il est temps de nous concentrer sur Nerial. Ouais, enfin, le Black Fang, il est quasiment inexistant, puisque... Linus est mort. Lloyd a disparu. On ne sait pas où il est. On a tué... Mince, comment elle s'appelle déjà ? L'oiseau, c'était l'oiseau bleu des quatre fangs. Mince, j'ai oublié son nom. C'était quoi ? Comment elle s'appelait déjà ? D'habitude, je n'oublie pas les noms en plus. J'ai vraiment honte. Enfin, les noms. En particulier, ce genre de noms. Comment elle s'appelait déjà ? Laissez-moi cinq secondes que je retrouve. Son nom, que je passe pas pour un... Ursula, voilà. Nous nous sommes débarrassés d'Ursula. On a tué plusieurs de leurs grands types. Jafar nous a rejoints. Ce qui fait que les quatre fangs sont exclusivement réduits à Lloyd, dont on ignore la localisation. Et qui escorte-mourir, a priori, si on se souvient de ses dernières paroles, avant qu'on ne le revoie plus. Et il ne reste plus que Brandon Reed, le chef du Black Fang, et Sonia elle-même. Sonia. Insolente. Comment osez-vous appeler un humain par son nom ? Que voulez-vous ? Hollywood vit toujours. Les ordres de l'homme Nergal n'ont pas été exécutés. Silence, abomination ! Je suis au courant. Les quatre fangs ne sont plus, mais moi je suis ici. Je vais tuer de mes propres mains Hollywood et ses amis. Sonia, où êtes-vous ? Attendez, il faut une voix plus bourrue quand même. Sonia, je dois vous parler. Hein ? Qui est-ce ? Ah, j'en avais fini avec vous de toute façon. Ses frères gênants m'ont empêché d'agir plus tôt. Sonia, vous ? Je me suis approché de vous pour prendre le contrôle du Black Fang. Regardez autour de vous. Aucun village familier à l'horizon, n'est-ce pas ? Je les ai tous remplacés un par un. Hi 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 ! Ce sont tous les pantins de Maître Nergal. Ce sont ses morphes. Vous m'avez donc trahi. Vous comprenez enfin. Vous êtes un imbécile, Brennadrid. Vos propres fils m'ont soupçonné dès le début. Chaque seconde passait avec vous, chaque caresse. C'était si répugnant. J'ai fait tout ça pour l'ordre de Nergal. Pour contrôler les quatre fangs. Maintenant c'est fini. Vous voulez bien mourir pour moi à présent. Mourez pour votre tendre épouse. Sonia, vous êtes un monstre ! Lloyd, Linus, pardonnez votre idiot de père. Oh, est-ce qu'il va enfin mourir ? Parce qu'il est le chef du Black Form, il faut toujours qu'il fasse l'intéressant. Brennadrid, quelle magnifique quintessence. Je vais deux sous pas la portée à Nergal. N'oubliez pas de lui dire que c'est moi qui ai tué Brennad. Oh, vous êtes blessé. Dois-je prendre le relais ? Ne soyez pas ridicule. Je ne laisserai jamais une créature de votre espèce prendre ma place. J'ai été sélectionné par l'ordre de Nergal en personne. Je suis la personnification de la perfection. Je vais m'occuper d'Ellywood et de ses compagnons. Moi, Sonia ! Je suis Sonia ! Et Brennadrid disparaît. Ça en est réellement fini du Black Fang. Oh ! Comment ça ? Ce sont des monstres ! Coucou ! Oh, il court vite. Oncle Yann, c'est vous mon oncle ? Nino, pourquoi êtes-vous revenu ? Je voulais parler avec Mère. Sauvez-vous d'ici ! Comment ? Le commandant est mort ! Cette femme ! Coucou ! Qu'alliez-vous dire à mon sujet ? Mère ! Ah ! Sonia ! Ah ! Ah ! Misérable, nous verrons plus tard. Nino, vous avez encore échoué. Vous avez terni ma réputation. Mais, Mère ! Taisez-vous ! Mais, vous n'êtes qu'une bonne à rien. Si j'avais su, je vous aurais laissé chez vos vrais parents. Mes vrais parents ? Vous avez très bien entendu. À quoi bon continuer à vous cacher la vérité ? Votre vraie famille appartenait à la plus illustre des maisons de magiciens de Toulitschia. C'est elle qui gardait le secret des dragons. Il y a 13 ans, Landnergal et moi, nous nous sommes emparés de ce secret. Ma famille ? Ah 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 ! Malgré leur grandeur d'âme, ce n'était que des hommes. Je me suis servi de leur enfant comme d'un bouclier. Ils étaient impuissants. Le père, la mère et cet enfant que je tenais. Après m'avoir révélé tous leurs secrets, je les ai massacrés de mes propres mains. Je... je... je ne suis pas votre fille. Ils avaient deux enfants, un garçon et une fille. La mère s'est férocement battue pour en sauver un. Elle serrait sa fille très fort quand je lui ai pris la vie. Sa petite fille, Nino, c'était vous ! Non ! Désolé. Vous n'étiez qu'un bébé qui braillait mais nous nous avons emmenés. Landnergal a pensé que vous pouviez être utile. C'est pourquoi il vous a laissé vivre. J'étais contre cette idée. Mais c'était à la décision de Nergal que je vous élève comme ma fille. Et t'as fait un superbe travail. Non, réellement. Nous sommes vraiment trompés sur votre compte. Non, pas vraiment en fait. C'est juste toi qui es nul. Vous êtes complètement stupides et inutiles. Vous gênez tout le monde. Tu parles à la meilleure magicienne du jeu, ma vieille. Tu vas crever. Point, 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 point. C'est pourquoi vous vouliez sa mort. Vous êtes un monstre. Vous avez une âme ténébreuse et glaciale. Jamais je n'aurais imaginé entendre ce genre de choses dans votre bouche, Jafar. Par le passé, vous exécutiez froidement et sans la moindre gestation les ordres de Nergal. Qu'est-il arrivé à l'homme que tout le monde craignait ? Mon ange de la mort. Nino a fait de moi un autre homme. Je ne suis plus la machine à tuer de Nergal. Pour le bien de Nino, Sonia, vous devez mourir. Et c'est moi qui vais vous achever. Non, là, tu rêves. Jafar. Reculez, je vais m'occuper de cette femme. Ha ha ha. Reculez. Un vrai héros. Dois-je vous châtier comme le Black Fang vigné les traîtres ? Ha ha ha. Je vous condamne à la peine capitale. Préparez-vous. Objection. Je ne vous laisserai pas faire. Mais la cavalerie arrive. Nino, Jafar, vous allez bien ? Regardez les ennuis que vous nous avez causés. Nous sommes amis. Ne l'oubliez pas. Vous tous. Point, 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 point. Que c'est attendrissant, Nino. Désolé de vous perturber votre petite réunion. Mais c'est la fin. Vous allez tous périr. Comment ? Ah. Lindis, attention, là-bas. Point, point, point. Il s'agit... Du... Pire chapitre du jeu ! Ha ha ha. C'est donc vous qui gênez tant l'ordre Nergal. Je vous réserve une fin des plus cruelles. Vous restez sur cette case. Ah. Cet endroit est envahi par les eaux. Bienvenue dans le temple... De l'eau d'Ocarina of Times. Non, mais quand même. Le chemin a disparu. L'eau nous empêche d'avancer ou de reculer. Nino, Jafar, vous allez bien ? Oui, ça va. Hum. Je vous effraye un chemin. Je vous en prie, venez. Bien sûr, vous pouvez rester là où vous êtes si vous le voulez. Peu m'importe. Tant que vous mourrez dans la terreur. Vous n'échapperez pas à la fosse commune que j'ai creusée pour vous. Et elle s'en va. Très loin. Et elle nous fait un passage. Je vous présente toutes mes excuses. Tout est de ma faute. C'est moi, la responsable. Nino, calmez-vous. Auriez-vous oublié ? Nous sommes venus par amitié. Vous n'avez pas besoin de s'excuser. Lynn. Elle nous ouvre la voie. Elle prépare un mauvais coup, n'est-ce pas ? Débarrassons-nous de Sonia et coupons le cordon qui lit Nergalo Blackfang. Au nom d'un avenir meilleur ! Et c'est parti ! Je ne crois pas que vous ayez le droit d'emmener Merlinus dans ce chapitre, donc attention. Vous êtes obligés de prendre Nino. Et je vous recommande de prendre Hector, pour plusieurs nombreuses raisons. Est-ce que j'ai un personnage spécifique que je veux emmener avec moi ? Strictement aucun. Donc ça m'arrange. Je vais prendre Ninian par principe. Et tous les autres, ce sera très bien comme ça. Donc, nous avons enfin Nino dans notre équipe, puisqu'on l'avait recruté la dernière fois, mais j'avais pas vraiment essayé de l'utiliser. Nous allons récupérer également Jafar au début, pour ceux qui s'interrogent. Alors, vous voulez absolument prendre un voleur. Et il est recommandé d'ailleurs que celui-ci soit niveau 20, et il est encore plus recommandé que celui-ci ait sa vitesse de maxé. Mais bon, c'est pas nécessairement indispensable, je dis ça, je dis rien. Alors, que j'essaye de trier quelques objets rapidement. Nino. Je suis encore à 100 ? La vache ! Ça a combien ça, c'est AP ? Vous voulez lui donner, si vous voulez l'utiliser, ce qui est mon cas en tout cas. Nécessairement, plein de choses. C'est toi qui as l'eau à fin. Donc oui, j'ai essayé d'utiliser Nino. Ça peut être assez difficile, parce que c'est un personnage qui est relativement... Qui arrive avec des statistiques quand même très faibles pour ce niveau du jeu. Mais si vous êtes patient, ou que vous êtes attentif, normalement ça peut marcher. Je vais utiliser d'entrée de jeu une drop cinturelle, parce que je sais que sa croissance en PV n'est pas géniale. Donc j'augmente d'entrée, je crois que je l'ai déjà dit en plus, d'entrée de jeu, ses PV maximum pour qu'elle soit un petit peu plus solide. Et un peu plus, qu'elle ait plus de chances de survivre à l'un ou l'autre coup. Comme déjà dit, Nino a une constitution très faible, et elle peut même pas porter le feu sans avoir un point de vitesse de malus. Mais comme elle commence avec 11, c'est plutôt suffisant. Il est contre des conseillers de lui laisser le truc qu'elle avait déjà. L'Inferno. Pour mes autres personnages, j'ai pas grand chose que je veux faire. Je vais récupérer forcément le Delves sur Fiora, parce que comme elle a pas vraiment des statistiques défensives ou des PV très élevées, ça va lui permettre d'être immunisé contre les arcs. Enfin, immunisé dans le sens où elle subira moins de dégâts contre eux. Enfin, elle subira des dégâts normaux, ce qui va être effroyablement utile. Elle a une épée fer, une lance fer, je sais pas si j'ai des javelots que je peux lui donner. Si j'en ai. Alors, dans ce chapitre, je déteste ce chapitre, et vos unités aériennes seront votre... Félicité. Pour commencer, vous voulez prendre votre second Lord, car normalement, vous aurez eu le saut Aéra numéro 2. Vous pourrez, si vous avez donc eu ce chapitre, débloquer la promotion de votre second Lord un petit peu plus en avance. Puisque sinon, il faudra attendre le prochain chapitre. Donc, c'est toujours utile à avoir. Je vais donner à Hector, simplement, 2 AH, fer et une peine. Sa seconde arme, qu'il va obtenir, comme je vous l'avais dit, est l'épée. Mais je considère que c'est vraiment pas le genre d'arme qui sert vraiment à Hector, sauf si sa capacité est vraiment très faible. C'est pas le cas chez moi. Surtout sa défense, qui me fait ch... qui m'énerve, pardon. Donc, on va se... pas nécessairement besoin d'épée. Je vous en donnerai peut-être une, mais ce sera plus pour le principe qu'autre chose. Vous voulez prendre un soigneur, de préférence avec un remède, et de préférence numéro 2 avec un vitalis. Très important. Vous voulez prendre un voleur, comme déjà dit, pour plusieurs raisons que je vais pointer, mais il y a des coffres. Il y a un certain nombre d'objets, comme je crois une robe sainte, qu'on peut voler également. Donc, globalement, que des bonnes raisons d'avoir des bons personnages. Je ne crois pas avoir besoin de beaucoup d'autres choses. Fiora, Ys, alors Ys, je ne vais pas avoir besoin de Fouélys du tout. La lance-héros, tu peux rêver pour que je te la laisse. Ce sera pour plus tard. Javelot, lance-fer, épu-fer, je n'ai pas besoin de grand-chose d'autre. Ken, tu as tout ce qu'il te faut, je vais te donner une potion quand même, par principe. Mais à nouveau, donc, Merlinus ne sera pas vraiment disponible pour ce chapitre. Donc, faites en sorte d'avoir un minimum de place sur vos personnages. Par exemple, donc, Eliwood, je vais peut-être dégager sa rapière, vu que de toute façon, je ne vais pas me servir d'Eliwood en combat. Vous aurez remarqué que j'ai donné à Nino la foudre. C'est parce qu'elle arrive déjà au rang C, et foudre peut lui permettre de taper de très loin avec une certaine efficacité. Je ne pense pas m'en servir, mais c'est parce que c'est plutôt utile. C'est déconseillé, bien entendu, puisque ça fera que Nino aura zéro de vitesse, mais peu importe. Au niveau du terrain, parce que celui-ci est important. Pour commencer, vous voyez, nous avons beaucoup de promu, et nous avons ici Sonia, j'en parlerai après. Quelques unités aériennes, nous avons des coffres là-bas. Nous avons un coffre ici. Je crois qu'il y a un voleur qui se ramènera pour ce coffre-ci, mais aucun pour là-haut. Les coffres sont intéressants à avoir, je vous le promets. Il va y avoir beaucoup de renforts dans ce chapitre, et si vous essayez de faire en sorte de protéger Nino un maximum et de lui faire attaquer les ennemis qu'elle peut taper, c'est-à-dire de préférence des unités à distance, enfin des unités qui ne peuvent pas frapper à distance, j'entends, vous devriez avoir moyen de lui donner quelques niveaux assez facilement, et après très peu, après quelques niveaux, si jamais elle a eu un peu de chance, même si elle a d'excellentes statistiques, de bonnes statistiques de base et une bonne croissance, on ne peut pas dire que le jeu, enfin le jeu reste basé sur la chance, donc ça va dépendre aussi de ça, vous pourriez avoir un personnage qui sera capable de se débrouiller tout seul. En fait, attendez, pourquoi je fais ça ? On peut donner, je pense, ouais, sa promotion à Hector maintenant ! Il est donc temps d'accéder à notre second Lord Promu, et il est super badass ! Lord Hapia ! Plus de PV, plus de technique, bien plus de vitesse, de la défense, de la résistance, et encore plus de constitution. Il obtient les épées, et c'est vrai qu'il peut utiliser parmi les épées les plus lourdes du jeu sans sourciller, c'est pour le moment la meilleure unité pour utiliser ses épées très lourdes, mais il ne commence pas avec... Alors s'il commence avec D... Euh... Ben tu vas prendre une épée en acier, tiens, pourquoi pas ? Voilà. Ben je ne sais pas pourquoi j'attendais, hein. Alors malheureusement il n'est pas soigné, mais peu importe. Hé, il a quand même des belles stats, hein. Je dois admettre que sa défense devrait être à 17-18 plutôt qu'à 15, mais... Ça me va, il y a quand même une très haute vitesse. Bref. Ce qu'il faut noter sur la carte, c'est qu'en bas, nous avons un adversaire avec foudre. Vous voulez donc de préférence mettre un personnage comme Fiora ? Euh... Est-ce que Fiora a 19 de dégâts ? 21... Euh... 21... Ouais, le plus sans problème. Euh... Parce qu'il vaut mieux se débarrasser des types qui peuvent attaquer de loin immédiatement. Mon objectif, bien sûr, va être d'essayer de faire survivre Nino un maximum. Euh... Mais... Bon, voilà. Au niveau du reste de la carte, bon là il n'y a pas une grande organisation à faire, hein. Parce que vous n'avez pas beaucoup de place de tous les assauts. Beaucoup d'unités promues. On a un mec avec une lance argent ici, une lance iguille et un antitoxine. Ce type a un fer léger et un rubis à voler. Premier objet qu'on peut voler. Pas indispensable, le rubis. Euh... Méfiance par rapport au fer léger, hein. Ça reste une très bonne arme, mais... Il n'a pas de mauvaise statistique, le bouc. Euh... Ici, nous avons une mine qu'on peut voler. Attention aux spats acides, hein. Si vous décidez de l'attaquer avec un bretter, vous allez souffrir. Parce que c'est une arme prévue contre les myrmidons. Donc, Guy pourrait en souffrir énormément de sa haute précision. Euh... Lui, on ne pourrait rien faire. En revanche, de ce côté-ci... Celui-ci possède un Luna, donc faites très attention. Et lui possède deux objets très importants. Le premier est la robe sainte que j'aimerais bien prendre pour la donner à un personnage qui peut en avoir besoin. J'ai toujours utilisé cette PV. Et c'est surtout la Fury. C'est la raison pour laquelle je recommande de prendre un... Un... Comment il s'appelle déjà le... Non, bah non, je suis désolé, je ne suis vraiment pas concentré, j'ai l'impression, aujourd'hui. Euh... Le Vitalis, voilà, sur votre soigneur. Parce que... Fury est un bâton complètement débile. Il va faire que la cible va se mettre à attaquer le premier adversaire à porter, plus ou moins, qu'il soit allié ou ennemi. Et vous pouvez facilement perdre un perso, que ce soit l'attaquant ou l'attaqué, avec ça. Euh... Je déteste ce bâton. Donc, il est fortement recommandé de garder Serra à distance, d'essayer éventuellement de faire griller la Fury sur un personnage qui a de fortes chances d'y résister. Euh... Un personnage avec une très haute résistance est toujours très bon. Serra elle-même pourrait être assez efficace. Euh... Faudra que je voie, parce que... Ah, il me semblait que si on sélectionnait deux fois le personnage, on avait sa portée, euh... Ben, avec le bâton, mais bon. Il a cinq de portée avec. Bon, on verra comment on gère, mais... Très attention à ça. Limite, si jamais vous sentez que vous n'arriverez pas à gérer la Fury, tuez-le et abandonnez la Robsite. On a des pirates avec des peines, des brises, là, donc faites attention. C'est un chapitre assez difficile, parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à gérer, les ennemis sont très bien armés, mais pour que vous soyez attentif et que vous fonciez pas comme un neneu, vous devriez y arriver. Le boss est Sonia. C'est une sage de niveau 17, et elle possède un certain nombre de trucs intéressants. Primo. Elle possède un pacte. Celui-ci est l'objet de promotion des voleurs. Il arrive aussi tard dans le jeu. Je vous l'avais promis, je vous l'avais annoncé, c'est méga tard. Vous pouvez le voler, parce qu'elle n'a pas 20 de vitesse, donc vous pouvez le voler, et éventuellement tenir Fimble Vêtre, éventuellement. Celui-ci est l'un des plus puissants tomes anima, mais malheureusement, c'est aussi l'un des plus lourds. Je veux dire, 12 de poids. Non. 12 de poids, elle a la 7 de constitution, ça va drastiquement la réduire. Elle possède la foudre. Donc ça, il faudra la lui faire perdre. Donc bon. Épouse de Brendan, dévouée à Nergal. Ouais, ça se devinait. Un petit truc que vous pouvez remarquer d'ailleurs, c'est que Sonia triche sur ses statistiques. Par exemple, vous remarquerez que la majorité de celles-ci vont jusqu'à 30. Genre sa défense, normalement, elle ne peut pas monter j'aussi haut. Elle possède d'assez bonnes statistiques. Ses statistiques de magie, de capacité et de vitesse ne sont pas énormes pour une sage niveau 17. Enfin, pour un boss, j'entends. Ça pourrait monter plus haut. Mais sa défense est ridiculeusement élevée, surtout quand elle est sur un trône. Et sa résistance est assez bonne. Il est quasiment impossible de la tuer avec Nino, sauf si vous ruisez vraiment à level grind. Parce qu'elle a 30... Non, elle a 28 de résistance avec le trône, pardon. Et pour taper à 29 minimum de dégâts, il faut vraiment y aller. Sans compter qu'elle frappe super fort, donc il faut faire attention. Là-dessus, je ne crois pas avoir grand-chose d'autre à dire. C'est un chapitre qui est très lent, cependant. Ça va être très très long. Et soyons sincères, il peut être très frustrant. Ce n'est probablement pas une bonne idée d'entraîner Nino ici, mais je préfère l'entraîner dès le premier chapitre. où on la récupère. Alors, toi... Je pense que je vais t'attaquer avec le javelot. Comme ça, ça me permettra de tuer le sage au prochain tour et de rapatrier Fiora juste après. Je crois qu'il y a des renforts, des dommages en bas. Donc, attention à ça. Fiora a gagné son rang S en lance. Voilà, donc elle a gagné 5% de critique. Ça va être marrant. Méfiance aussi, parce que là, vous voyez, on a ces passages-là, mais on ne va pas aller loin. Et ça, c'est de l'eau, donc on n'a pas beaucoup d'unités qui peuvent s'y déplacer. Si jamais... Enfin, déjà, ces passages vont disparaître régulièrement, d'autres vont apparaître, mais passer un certain nombre de tours, un grand nombre de tours, tous les passages vont apparaître définitivement. Ouais, les développeurs ont dû avoir pitié. Une unité qui est bloquée au milieu de l'eau, sauf si elle était adjacent à une partie du sol, ne pourra plus bouger, sauf si c'est un pirate, et vous serez obligés d'aller le sauver avec une unité aérienne. C'est pourquoi celles-ci sont très importantes. Alors, on a ici un type avec une lance-argent. Il a 9 de défense. Sa vitesse est lamentable. Je vais prendre de l'égéris de toute façon, mais je vais envoyer Kent avec la lance-fer. 26. T'as 33. Il a 9. Non, il ne doit pas réussir à le tuer. Non, je vais lui mettre l'âge en fer, pour réduire les risques que ça tombe mal. Nino est probablement le premier personnage qui va réellement mourir chez moi, m'obligeant à recommencer tout le chapitre, mais j'ai conscience de ça et j'accepte cette responsabilité. De même, j'allais finir par l'oublier complètement. Nous avons ici Jaffar, ange de la mort du Fang, ancien des serviteurs de Nergal. Il se ramène avec un fer létal, joli, et un élixir, à peu près l'équipement qu'il avait au précédent chapitre. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré. Assassin, tueur d'élite pouvant causer la mort subite. Ce qui est vrai, les assassins possèdent une capacité spéciale qui est nommée le Silencer, en anglais, c'est probablement assassiné en français ou un truc comme ça. C'est une capacité qui fait que lorsqu'il fait un coup critique, il a une chance sur deux, enfin, oui, il a une chance sur deux, de tuer l'adversaire en un seul coup. Ça fonctionne contre tout le monde, sauf un ennemi dans le jeu. Donc, Sonia, par exemple, il pourrait la one-shot avec. C'est... bon. Les assassins ne sont pas nécessairement les unités les plus efficaces au combat, mais Jaffar est un cas un peu particulier, et je pense qu'on va en parler maintenant. Nous avons tué Jasmine dans le désert, et on recrute Jaffar. C'est un peu le monde à l'envers, quand même. Donc, le caladin. Non, réellement. Jaffar est l'unique assassin recrutable du jeu, dans le sens où vous pouvez avoir la promotion des deux voleurs, mais vous ne pouvez pas trouver d'autres assassins que lui. Il s'agit un peu du personnage qui est là pour représenter à quel point les assassins peuvent être puissants ou intéressants. Histoire, vous savez, de dire « Hé, regardez, la nouvelle classe, elle n'est pas si nulle, hein ! » Ouais. Jaffar arrive avec des statistiques de base qui sont affligeamment élevées. Ses PV sont relativement moyens, voire faibles. Une petite robe sainte serait donc de rigueur. Mais sa puissance est à 1 point du maximum, pour rappel, 20 au max. Et déjà, 19, c'est très élevé, donc même si vous n'obtenez pas cet unique dernier point, il n'y a pas vraiment de quoi sentir repéné. Sa capacité est assez élevée, elle pourrait être plus hausse, mais elle pourrait aussi être plus basse. Sa vitesse, c'est OK. Je veux dire, elle également pourrait être plus hausse, mais 24, c'est quand même un joli chiffre. 10 de chance, c'est suffisant. Pas énorme, mais suffisant. Un énorme 15 de défense, là par contre, c'est très élevé, et un joli 11 de résistance. Jaffar est extrêmement bon sur ses statistiques de base, comme je vous l'ai dit. Il a un super 9 de constitution, et il sera en général, peut-être à l'exception de sa capacité et de sa vitesse, meilleur que Mathieu et le Gold. C'est difficile de dire ça autrement. Jaffar est probablement l'un des meilleurs pré-promus du jeu, essentiellement grâce à ses statistiques gigantesques. Il arrive au niveau 13, ce qui lui laisse un petit peu de place pour gagner des niveaux, mais comme vous vous en doutez, sa croissance ne va pas être très élevée. Enfin, ouais. Bon, il arrive avec un A en épée, blablabla, rien à dire. Bon, là, le A est un peu plus important, mais quand il ne va utiliser que les épées, si vous décidez d'utiliser Jaffar, vous ne devriez pas avoir de mal à le monter jusqu'au rang S. Au niveau de CPV, donc, rendu sa croissance plutôt. CPV sont... Bon, c'est pour ça que je recommande d'utiliser une robe sainte, parce que 65%, c'est OK, sans être vraiment très énorme. 15% de puissance, c'est strictement lamentable, c'est quasiment le plus faible du jeu, si on ignore Merlinus et ses 0%, ou Nils avec ses 5%. mais disons qu'il arrive avec le maximum moins 1. Donc, ils n'avaient pas lui mettre 50%, ça aurait été moche. Voilà. 40% en capacité, ce qui est normalement suffisant pour qu'il puisse gagner quelques points encore et éventuellement atteindre une belle statistique en capacité assez proche de celle de... en fait, supérieure à celle des autres voleurs, parce que Mathieu n'est pas si bon en capacité quand j'y pense. Une vitesse qui est quand même... qui est bon... pas génial, j'aurais préféré qu'il ait 40% en vitesse et 35% en capacité, mais bon, il fallait bien qu'il ait un petit inconvénient. Bon, si vous avez un peu de chance, ça devrait suffire. Sa chance est faible et ses défenses sont assez OK. Donc, en 7 niveaux, vous pouvez avoir une chance d'avoir un Jaffar encore meilleur avec de meilleures statistiques défensives, un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de capacité et un petit peu plus de PV. Globalement, Jaffar est un très très bon perso. C'est probablement le seul vrai assassin utilisable du jeu sans tricher ou sans utiliser d'objet sur lui à part la robe sainte. Je pense plutôt au niveau de la force, vous voyez. Donc, définitivement, un excellent personnage. Je ne l'utiliserai pas, bien entendu, parce que ce n'est pas dans mes habitudes d'utiliser les pré-promus comme ça qu'ils vous ont donné sur un plateau d'argent, sauf dans certaines occasions, vous n'avez pas vraiment ton choix. Mais il est là si vous avez des problèmes ou si vous voulez vraiment jouer.